Bonjour mes chers yogis, c'est Lola. Aujourd'hui, je vous propose d'aller vers la posture de Utita Konasana Parjva, qui est une posture d'étirement latéral et qui amène beaucoup de force dans tout le corps. Donc on va retrouver un peu de pratique debout. Pour commencer, prenez Samastiti. Samastiti pied parallèle. Ressentez comme une ligne qui traverse votre corps jusqu'au sommet de la tête et qui vous étire, qui vous fait grandir. Détendez en même temps tout ce qui peut l'être et utilisez le Souffle Jai. Entrez en connexion avec cette respiration profonde. C'est bon. Premier mouvement, c'est un enchaînement dynamique qui va préparer le corps à aller vers la posture de Utita Konasana Parjva. On y va. On se place à l'avant du tapis. Pieds joints. Les mains en namasté près du cœur. Inspirez, montez les bras. Expirez, trouvez la flexion Utana Asana. Adaptez en pliant un petit peu au niveau des genoux. Gardez les mains au sol, inspire, montez la tête. Et là, expire, on va faire un saut pour aller dans le chien tête en bas. Donc normalement, le saut, c'est comme ça. Et si vous ne pouvez pas sauter, vous pouvez tout à fait amener une jambe et puis ensuite l'autre. Pas de problème. Lâchez la tête au milieu des épaules. Allez, inspire, montez votre jambe gauche. Et l'expire, pose et le pied gauche. Inspirez les jambes droites. Expire, pose et le pied. Et l'on va sauter ou bien amener un pied puis un autre. Inspire, on monte la tête. Expire, on revient en flexion Utana Asana. Inspire, on remonte. On étire les bras, on ouvre les yeux du cœur. Regardez en haut. Expire, ramenez les mains en namasté. On le fait encore en dynamique. Inspire. Expire. Expire, montez la tête. Expire, saut. Chien tête en bas. Inspire, on monte la jambe gauche. Expire, on repose. Gardez l'appui dans les mains. Inspire, jambe droite. Expire, on pose. Puis, saut. Inspire. Expire. Expire la flexion. Remontez, inspire, ouverture du cœur. Expire, namasté. C'est bon. On se met plutôt à l'arrière du tapis pour la posture suivante. Donc là, on va aller vers un triangle, mais qui va aussi préparer la posture cœur. Ouvrez votre pied droit. Ouvrez votre pied droit. Avancez avec votre jambe gauche. Et tournez votre bassin bien en face. Inspire, ouverture des bras. Vous étirez, qu'il est jusqu'au bout des doigts. Expire. Venez dans un triangle avec la main gauche devant le pied. Souvenez-vous, dans le triangle, on veut mettre une brique ici pour adapter. Regardez vers votre bras droit. Ici, vous allez inspirer. Expire. Vous pliez ici un petit peu votre jambe gauche. Vous amenez la main droite dans le dos. Lâchez la tête. Inspire. On tend la jambe. On monte le bras. Expire. Main dans le dos. On plie un petit peu la jambe. On relâche. Inspire. Expire. Encore une fois. Puis on remonte. On change de côté. On enchaîne directement. Expire. Ici, on inspire. Regardez vers votre pouce gauche. Expire. Pliez un petit peu la jambe droite. Amenez la main gauche dans le dos. Relâchez la tête. Inspire. Tendez la jambe. Effacez le creux derrière le genou. Montez le bras. Regardez vers le pouce. Expire. Inspire. Refaites-le encore deux fois. Expire. On remonte. On remonte. Inspire. Centrez bien votre bassin. Expire. Râne. Oui. Une fois. Vous pouvez rassembler le corps. Prendre l'attente. Samastiti. Et observer. On va installer un mouvement plutôt de compensation pour vous relâcher et puis étirer le bas du dos. Vous venez comme ça dans une flexion, vous saisissez vos coudes et vous lâchez la tête. Il faut être un petit peu statique, sans forcer, puis quand c'est assez beau, vous remontez, et on va maintenant aller vers la posture cœur, cette posture de l'angle étiré, Konasana Parsha. Il vous faut prendre un bon écart, environ deux fois et demie la largeur de votre bassin. Vous tournez votre pied gauche complètement. Si vous souhaitez pratiquer avec adaptation, amenez une brique à l'intérieur de votre pied gauche. Le bassin ici est bien au centre. On va prendre la posture et on va rester dans sa statique. Inspire, ouverture des bras. Expire, pliez votre jambe gauche. Normalement, on plie jusqu'à obtenir la prise parallèle du sol. On amène la main devant le pied ou sur la brique et le bras droit va venir ici dans le prolongement de la jambe droite. On reste en statique. Si vous souhaitez alléger votre posture, amenez votre main droite dans votre dos. Ensuite, on remonte. Le bassin bien au centre, on expire, les bras reviennent. Si on a besoin, on prend un temps de repos, sinon on enchaîne de l'autre côté. Ouverture du pied droit. On incline le pied gauche un petit peu vers l'intérieur, le bassin bien au centre, colonne vertébrale étirée. Inspire. Expire. Expire. On plie. On regarde la cuisse à peu près parallèle du sol. Là, on place la main devant le pied ou sur un support. Le bras gauche s'étire. On regarde vers sa main gauche. Statique. Expire. 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 assets. Re-montez. Respire. Expire. Laissez les bras revenir. Donc, là, on l'aise. High pass. Vous allez sentir que ça s'est étiré et c'est ouvert dans certaines zones du corps. Et il y a besoin d'une contre posture. Venez sur les genoux en bacchрасanazana plus en position du diamant. Vous pouvez ajuster avec un coussin sur vos chevilles ou sur vos genoux. Placez le front au sol, les bras devant. Inspire, glissez à quatre pattes. Enchakravakasana. Expire, entrez la tête à l'intérieur. Revenez, posez le front au sol, les failles sur les talons. Inspire. Expire. Et vous vous retrouvez dans une position assise pour la fin de la séance. On va faire un exercice respiratoire, un pranayama. Un pranayama qui va avec cette séance. Il s'appelle Viloma Ujjayi. Et il permet d'être plus dynamisé. Plus vif au niveau de l'esprit. Vous allez faire une pince avec la main droite. Pousse et annulaire pour boucher les narines de cette façon. L'index et le majeur sont vers le centre. Le petit doigt. Laissez-le tranquille. Si cette pince-là est trop compliquée, vous faites ceci. Vous utilisez le pouce et l'annulaire pour boucher vos narines. Et tirez la colonne, rentrez le menton et fermez les yeux. Placez votre pince pour inspirer la narine gauche. Vous reposez la main sur le genou. Vous expirez par les deux narines avec l'ujjay. Inspirez à droite. Expirez de l'arine. Inspirez gauche. Expirez de l'arine. Inspirez droite. Expirez de l'arine. Continuez encore. Expirez. 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 La séance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à demain pour le prochain Yoga Challenge. Namasté. La séance se termine.